Bien, donc je vais vous montrer un peu un dispositif que je viens de bosser pour les balles aérothèques avec un Raspberry. Du coup, j'ai essayé de le faire vraiment minimal. On a ici deux hubs sur lesquels sont connectés 14 balles. On peut même connecter un autre hub avec deux balles dessus. Et l'alimentation du Raspberry qui est également prise sur ce hub. Au final, trois hubs autonomes, tous les trois branches à une prise. Et l'ensemble des périphériques ici qui sont branchés sur ces hubs. Le Raspberry, du coup, c'est une config simple, Raspbian Witsy, avec Pure Data qui est installé, un serveur pour du VNC et un serveur SSH activé. Du coup, pour tout ce qui est configuration, je ne passe pas par l'écran ou par le clavier, je passe par un autre ordi. Une fois que c'est configuré, plus rien à toucher, le Raspberry est autonome. Pour l'instant, il y a une seule prise USB qui est utilisée pour brancher le hub. Et côté réseau, j'utilise une prise réseau directement, un raccordement RJ45. Mais du coup, on pourrait très bien imaginer la même installation sans le RJ45 avec un raccordement en Witsy, avec le deuxième port USB du Raspberry. Donc, le patch Pure Data qui est à l'intérieur est très très simple. Il se contente de détecter les balles, créer des comports qui sont relatifs à chaque balle. Et il y a deux commandes reconnues pour le moment, test et start. Des commandes qui sont reconnues en OSC. Du coup, j'ai fait sur l'iPad un petit patch Touch OSC pour le lancer. Et du coup, on peut voir ici le test ou le démarrage de séquence. La plupart des balles étant noires sur les séquences préchargées. Voilà. Donc, l'utilisation très simple, configuration à mini-bas. On peut imaginer comme ça plusieurs Raspberry sur scène, avec plusieurs zones avec des balles ou des massues. Les contrôler séparément ou ensemble. Donc, du coup, dispatcher de manière un peu plus simple et à un coût moins important les objets Aérotec sur scène. Merci d'avoir regardé cette vidéo !